Bon, écoutez, merci à tous d'être là. Du coup, ma biblio portera sur un syndrome, une identité diagnostique qui s'appelle le PSSD, donc le Post-SSRI Sexual Dysfunction, la dysfonction sexuelle post-ISRS dans la langue de Molière. Le plan de cet exposé, donc on va faire une petite introduction. On va parler de la recherche bibliographique, on va donner une définition du PSSD. Ensuite, on va faire un point d'épidémiologie. On va parler des mécanismes de ce syndrome physiopathologique et de la manière de le traiter. Et on va commencer tout de suite avec une vignette clinique. Donc, un cas clinique, c'est celui de Madame Z. Madame Z, elle a 19 ans. Elle est étudiante en santé, en passesse même, et elle n'a pas d'antécédent quelconque, ni psychiatrique, ni familiale somatique. Elle pèse 45 kg pour 1,67 m, c'est un petit gabarit. Et depuis six mois, en passesse, elle présente un tableau d'épisodes dépressifs depuis six mois. Il y a une asthémie, tristesse, pleurs quotidiens. Bon, c'est normal, en passesse, vous me direz. Mais là, c'est quand même, voilà, il y a des critères d'un épisode dépressif. Elle a perdu 3 kg et il n'y a pas d'idée suicidaire. Son psychiatre introduit un traitement par Zoloft, qu'elle commence à 25 mg par jour, devant ce tout petit gabarit. Et ça marche plutôt bien, parce qu'en trois mois de Zoloft 25 mg, on atteint le Timi. Problème. Quelques effets indésirables qui s'installent dès l'initiation du traitement. Et on arrive là en un mois, avec une hyposensibilité génitale. Et ça, ça va être important, ça va revenir tout au long de cet exposé. Une hyporgasmie. Et une libido fortement diminuée. Elle est otimique. Elle est traitée pendant un an par Zoloft 25. Il y a un sevrage quand même assez marqué pour les posologies au retrait de la molécule, avec des insomnies et des vertiges qui durent quelques semaines. Et on va s'intéresser au fait que ces effets indésirables sexuels ne cèdent pas à l'arrêt du traitement au bout d'un an de Zoloft. Elle ne récupère pas une sensibilité génitale, une capacité à l'orgasme et une libido normale immédiatement. Et ça va durer longtemps. Ça va durer sept mois. Il va falloir attendre sept mois pour que Mme Z récupère tout ça. Pendant ce temps, c'est important de le préciser, il n'y a pas de symptômes résiduels de l'épisode dépressif caractérisé. Elle n'est plus déprimée, elle ne prend aucun traitement et aucun produit susceptible de causer ces symptômes. Qu'est-ce qui se passe ? On peut faire une recherche sur nos sites préférés comme PubMed. Et en faisant une recherche bibliographique, pour cet exposé, j'ai pris les termes de recherche post-ISRX sexual dysfunction et persistent sexual dysfunction ISRS. On tombe sur 80 résultats. Sur ces 80 résultats, en faisant un tri avec les titres, puis les abstracts, puis le contenu des articles, on peut enlever des études qui, en fait, sont des études précliniques et qui ne portent pas sur des humains, des études qui portent sur d'autres molécules que les ISRS et les études qui vont se limiter aux effets indésirables sexuels, mais pendant la durée du traitement et qui, en fait, arrêtent le suivi des patients au moment où on arrête la molécule. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. En faisant ce tri-là, on arrive à un total de 28 articles qui traitent de ce qu'on va appeler le PSSD. La majorité de ces articles-là, de ces 28, c'est des articles à faible indice de preuve, c'est des séries de cas et des revues de la littérature dans la grande, grande majorité des cas. Et on va voir ça assez rapidement. On va commencer par essayer de définir ce que c'est que le PSSD. Notre souci, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic aujourd'hui clair et reproductible de la post-SSRI sexual dysfunction. Ce qu'on peut voir au terme de notre recherche bibliographique, c'est que le terme, il apparaît en 2008. J'ai une équipe de chercheurs, c'est que Soka et Baric, dans leur article, toutes les biblios sont en bas là, Persistent Sexual Dysfunction After Discontinuation of SSRI, en janvier 2008. Eux-mêmes, donc cet article-là, c'est un case report de trois patients hommes traités par ISRS, dont la dysfonction sexuelle persistait après l'arrêt des antidépresseurs. Ils parlent eux-mêmes et ils proposent d'une manière un peu rudimentaire une triade diagnostique du PSSD qui consiste en ces trois symptômes que vous voyez là, anesthésie génitale, perte de libido, dysfonction érectile. Là, on est sur une série de cas de trois hommes. Voilà, Soka et Baric parlent aussi de toute une guirlande de symptômes, anorgasmie, perte de sensibilité mamelonaire, sécheresse vaginale, dyspareunie. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition claire à tel point qu'en janvier 2014, Wikipédia a supprimé une page dédiée au PSSD sous prétexte que le syndrome n'apparaissait pas dans la littérature peer-reviewed, relue par les pairs. Voilà, j'ai trouvé cette anecdote intéressante. Huit ans plus tard, j'ai vérifié. Il est fait mention du syndrome sur la page dédiée aux ISRS sur Wikipédia. Les choses avancent. Donc, pour poser un peu les choses d'une manière un peu moins empirique, on va se pencher sur l'étude de Healy, donc Diagnostic Criteria for Enduring Sexual Dysfunction After Treatment with Antidepressant. Et lui, il propose donc l'année dernière, c'était en 2020, des critères diagnostiques. Des critères nécessaires, donc un traitement par ISRS et un changement persistant dans ce qu'il nomme les sensations génitales, somatiques ou érogènes, donc tactiles ou sexuelles, après l'arrêt du traitement. Ça, c'est les critères nécessaires. Il détaille des critères additionnels, donc diminution du désir, dysfonction érectile, trouble de l'orgasme et symptômes présents depuis plus de trois mois. Et l'élimination, bien sûr, des diagnostics différentiels. Donc, pas de dysfonction sexuelle équivalente de pré-traitement, pas d'état pathologique qui pourrait causer ces symptômes et pas d'intoxication ou de iatrogénie. Je trouve cette définition intéressante et susceptible donc de rentrer dans des classifications internationales. Pourquoi pas d'une manière générale, en fait, et on le voit ici, le diagnostic s'avère difficile car la maladie dépressive et le PSSD partagent une symptomatologie de dysorgasmie, de dysfonction érectile, parfois. Voilà. Et faire la part des choses peut s'avérer complexe. Alors, on va s'intéresser à l'épidémiologie du syndrome. Et là, alors j'avais mis des super émojis à côté des titres, des diapos, mais ils ne passent pas sur ce PowerPoint. C'est dommage. L'épidémiologie, donc combien de personnes vont être atteintes de ce PSSD après traitement par antidépresseur ? Eh bien, en fait, ça va être un des grands trous de la littérature. Aujourd'hui, je n'ai trouvé qu'une seule étude qui va essayer de donner une notion d'incidence. On va s'appuyer ici sur une étude de Sylvia Giatti. Elle a publié du coup dans Endocrine en 2018, une étude qui porte sur les similitudes entre le syndrome post-finastéride, qui est le finastéride, moi, je ne le savais pas, un inhibiteur de la 5-alpha-réductase qui est utilisé du coup dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, et le post-SSRI sexuel dissonctionnel. Donc, ce que vous voyez sur la diapo, elle a interrogé 27 patients qui avaient de 21 à 39 ans, donc N égale 27, qui ont utilisé différents inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Il y avait du citalopram, escitalopram, fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine et sertraline. À des doses différentes, pendant une durée médiane de 400 jours, pendant des durées différentes, 400 jours en médian. Et au moins trois mois après l'arrêt des thérapeutiques, ces 27 hommes ont rempli un questionnaire. Un questionnaire sur lequel je n'ai pas pu mettre la main, ce n'est pas un questionnaire standardisé, c'est là aussi une des limites de l'étude. Les camemberts qui sont affichés, c'est l'incidence de l'engourdissement, de numbness en anglais, ou des paresthésies des organes génitaux externes avant le traitement, pendant le traitement par ISRS, et au minimum trois mois après, 740 jours en moyenne, au moment du questionnaire. Et ces résultats paraissent surprenants. En bleu, ce n'est jamais d'engourdissement en paresthésie, orange parfois, gris souvent et jaune toujours. Elle conclut à 41% des 27 patients qui ont toujours un engourdissement et des paresthésies des organes génitaux externes, à trois mois de l'arrêt du traitement. Ce qui est conséquent, c'est ici la seule étude qui essaye de dresser un tableau épidémiologique et une incidence du PSSD. Le reste ne s'y risque pas et il est clairement décrit qu'il manque des données là-dessus. Ça va être une de nos pistes de réflexion pour plus tard, pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !